L'histoire de la médecine nous permet de mieux comprendre la situation actuelle et notamment les mesures qui sont prises actuellement. Si les progrès de la médecine sont indéniables, il est à noter qu'ils ne sont pas linéaires. Les questions de quarantaine, d'isolement, d'hygiène, de porteur sain sont des notions qui ont leur histoire. Sous-titrage ST' 501 ... ... Le principe d'isolement et de quarantaine n'est pas nouveau. Lors de la peste noire au XIVe siècle, qui se répandent rapidement, notamment à cause du commerce, beaucoup de comportements irrationnels ont été adoptés. Un regain de fanatisme est noté qui conduit notamment à une persécution des juifs qui ont subi des pogroms. Mais on voit aussi à cette époque l'idée de la quarantaine et du cordon sanitaire. Les avantages du principe de confinement, destinés à freiner la propagation du virus, ont été prouvés pendant la grippe dite espagnole, qui tua jusqu'à 100 millions de morts pendant et après la Première Guerre mondiale, dans un monde affaibli par la disette, le manque d'hygiène et la guerre. En mars 1918, au Kansas, dans un camp militaire, une grippe foudroie les soldats. C'est le début de la grippe espagnole, de la grande tueuse. Les Américains viennent alors de s'engager dans la Première Guerre mondiale. Les jeunes soldats convergent par milliers vers des camps infectés avant de s'entasser dans des bateaux vers l'Europe. C'est à l'automne que la grippe devient meurtrière. De jeunes soldats meurent du jour au lendemain. À la fin de la guerre, des milliers de soldats retournent dans leur pays. L'influenza est disséminée sur tous les continents. Jusqu'à un tiers de la population mondiale aurait été infectée. Les évaluations du nombre de décès sont grossières. 50 millions, peut-être 100 millions. Une chose est sûre, la grippe a tué bien plus que la Grande Guerre. À l'aube de 1919, la grippe la plus mortelle de l'histoire disparaît, aussi soudainement qu'elle est apparue. À Philadelphie, en 1918, on ne s'était pas inquiétés et on a maintenu les parades festives, comme celle du Liberty Loan. Organisée le 28 septembre pour encourager les Américains à financer l'effort de guerre, elle a réuni plus de 200 000 participants. Embrassades, serrages de mains, les jours suivants, les cas de grippe ont explosé et la dure réalité, celle d'une épidémie rapide et foudroyante s'était vite imposée. À l'inverse, à Saint-Louis, des mesures drastiques ont été prises et l'impact de la grippe a été très différent. Ce schéma historique a donné lieu à nos projections actuelles. Sur le plan de l'hygiène, l'importance sanitaire de se laver les mains est découverte au XIXe siècle. Il y a 150 ans, se laver les mains n'était pas la priorité des médecins. À cette époque où les chirurgiens opéraient encore en redingote, un fléau s'évissait dans la méternité, la fièvre puerpérale. Accoucheur hongrois, Ignace Semmelweis voulait comprendre. À l'hôpital général de Vienne où il travaillait, il existait deux maternités et d'après ses observations, la fièvre puerpérale s'évissait plus dans l'une que dans l'autre. D'après Semmelweis, la seule différence, c'était les étudiants en médecine. Dans la maternité de Klein, celle où on mourait le plus, ce sont eux qui accouchaient les patientes et pas les sages-femmes. Les étudiants font des autopsies des femmes décédées de fièvre puerpérale. Ignace Semmelweis a donc conclu que c'était les mains des étudiants en médecine et de ceux qui pratiquaient des autopsies qui allaient ensuite examiner et accoucher des jeunes femmes qui entraînaient la maladie. Un collègue professeur d'anatomie meurt après s'être blessé avec un bistouri lors de la dissection d'un cadavre. L'autopsie révèle une infection identique à celle des femmes mortes de la fièvre puerpérale. Totalement ébranlé, je pensais sans cesse et intensément à ce cas quand tout à coup, une idée me traversa l'esprit. La fièvre puerpérale et la mort du professeur Kolechka étaient une seule et même chose. Puisque l'inoculation de particules de cadavre avait provoqué l'altération sceptique, la fièvre puerpérale devait avoir la même origine. Ces particules étaient apportées dans les salles tout simplement par les mains des étudiants et des médecins. Il eut alors l'idée d'employer de la chlorure de chaux, un déodorant utilisé pour chasser les mauvaises odeurs des égouts comme des plaies purulentes. En 1847, il imposa à tous les médecins de laver leurs doigts souillés par l'autopsie avec ce produit et cela fonctionna. Le taux de mortalité chuta de façon spectaculaire. Sans pouvoir le prouver, Semmelweis avait donc découvert la sepsie. Mais il n'a pas su convaincre. Cette découverte resta longtemps méprisée par ses confrères et pas uniquement pour des raisons scientifiques. Il fallut alors attendre les travaux de Pasteur quelques années plus tard pour comprendre l'action infectieuse de ces particules cadavériques invisibles dont parlait Semmelweis. Trop tard pour le médecin hongrois qui avait fini sa vie en asile psychiatrique. L'asepsie deviendra rapidement une évidence pour le plus simple des actes médicaux. Tous ces moments de l'histoire de la benzine ont permis d'aboutir à des progrès en s'appuyant sur des études rationnelles. Il nous inspire encore actuellement, mais force est de constater que toutes ces idées et pratiques ne sont pas toujours ancrées dans tous les esprits.